Musique Nos océans souffrent de plus en plus d'excès de fertilisants provenant des égouts et des rejets agricoles. A Langon, en février 2019, trois scientifiques créent « to pee », ce qui signifie « faire pipi » en anglais. L'idée est de collecter de l'urine humaine, la rendre hygiénique, stable et sans odeur, et d'en faire de l'engrais, des biofertilisants à bas coût. Donc en fait, ce que l'agriculteur a entre les mains à l'arrivée, c'est ça, c'est un produit liquide qui a toujours la couleur de l'urine, mais qui est stabilisé, désodorisé et hygiénisé. Et en fait, surtout, ce n'est pas que de l'urine, c'est de l'urine avec un énorme concentré de bactéries. Donc on a plus d'un milliard de bactéries au litre et des bactéries qui ont des effets agronomiques positifs, qui peuvent avoir divers effets. Mais donc en fait, on passe d'une urine brute à un concentré de bactéries. Donc nous, le premier produit, c'est un stimulateur de croissance des végétaux à base d'inoculum de bactéries. En dix mois, la start-up a raflé de nombreux prix, dont celui du Blue Ocean Award à Bordeaux pour une jeune entreprise. La région Nouvelle-Aquitaine, la BPI ont aussi investi dans cette solution qui semble de prime abord quand même assez insolite. Vraiment, on n'a pas du tout rencontré de réticence. C'est une question qu'on nous pose souvent. On va dire l'acceptabilité sociale d'utiliser des urines pour l'agriculture. Mais au final, les agriculteurs utilisent déjà des lisi animaux, ce qui est un mélange d'urines et de fesses animaux. Les produits chimiques utilisés ne sont pas beaucoup plus propres, voire beaucoup moins propres. Donc en fait, non. Les questions essentielles aujourd'hui pour un agriculteur et pour les metteurs en marché, c'est est-ce que le produit est efficace et inoffensif pour l'environnement ? Et est-ce qu'il est cher ou pas cher ? Les vraies problématiques, c'est le rapport qualité-prix, c'est-à-dire avoir des alternatives qui sont économiquement viables. Il faut dire que le gisement est considérable. Chaque jour, chaque Français produit un litre et demi d'urine. Le réservoir est de 35 milliards de litres d'urine par an. L'urine deviendrait alors une matière première plutôt que de polluer les océans. Le procédé est en cours d'être breveté. Pas moins de 12 brevets vont être déposés. Pierre Huguier, cofondateur et docteur en écotoxicologie du sol. Ici, nous avons l'espace de production et de transformation des urines. Une fois qu'on a reçu les urines, on les met en fermenteur. Donc ça travaille, on monte en température, on rajoute quelques adjuvants pour nourrir les bactéries. Et au bout de 10 jours, on obtient le produit. Et le produit derrière est reconditionné en bidon de 10 litres. Ici, on est dans l'espace laboratoire où on vérifie qu'on a bien les bonnes quantités de bactéries dans notre produit. La concentration de ces bactéries est le gage de qualité du produit. Donc typiquement, ça c'est l'urine transformée. On voit que c'est bien trouble, contrairement à des urines fraîches. Et ensuite, on obtient ça sur boîte de pétri. Et en fait, ici, ça nous permet de compter le nombre de bactéries qu'on peut avoir par litre. Michael Roes a eu cette idée d'utiliser l'urine après avoir été interpellé par un loueur de toilettes sèches. En fait, cette idée, elle est venue très simplement. Moi, j'avais déjà une société où je faisais la conception d'alternatives pour l'agriculture. Et j'ai un ami qui est venu me voir, qui est loueur de toilettes sèches et d'urines hors secs sur de l'événementiel à Bordeaux. Et qui m'a dit qu'il avait des coûts d'élimination pour se débarrasser de l'urine. Il m'a dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire quelque chose ? Donc j'ai commencé à faire des essais sur le sujet, essayer de comprendre pourquoi ce n'était pas valorisé aujourd'hui. Une fois que j'ai compris ça, on a trouvé une solution qui est de ne pas valoriser l'urine pour ce qu'elle contient. C'est-à-dire quelques minéraux, parce qu'il y a très peu de minéraux dans l'urine, c'est beaucoup d'eau. Mais de s'en servir comme un substrat de culture pour des micro-organismes. Aujourd'hui on travaille notamment avec le secteur médical, par exemple les laboratoires d'analyse médicale. On récupère des petits volumes d'urine, mais de façon régulière, ils sont obligés de l'éliminer de toute façon. Il y a aussi les loueurs de toilettes sèches, qui ont sur des événements, ça peut être n'importe en France, mais sur des événements il y a toujours des urinoirs féminins et masculins secs, c'est-à-dire sans eau. Là on peut récupérer l'urine dans des cuves. Et après il y a tout ce qui est établissement recevant du public. Donc ça va des stades aux stations-services, par exemple, où là c'est des bâtiments qui de toute façon reçoivent énormément de quantité d'urine, et ils sont après obligés de s'en débarrasser. Donc soit via le tout à l'égout, soit d'autres voies d'élimination. Mais nous l'idée c'est de dire qu'on arrête d'uriner dans l'eau potable, on le récupère de façon séparée, donc séparée à la source, et pour en faire des produits pour l'agriculture. La commercialisation des biofertilisants doit démarrer à la fin de l'année, mais Toupie ne compte pas s'arrêter au secteur agricole. Donc en fait il est possible d'utiliser les bactéries qu'on fait pousser sur de l'urine actuellement, qu'on va utiliser pour l'agriculture, il est possible de les utiliser pour tout un tas d'autres industries en fait. Dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique par exemple. Donc voilà, mais c'est vraiment, ça c'est pour le futur. Se dire que demain on pourra utiliser les bactéries qu'on fait pousser sur l'urine dans une crème de jour ? Oui, en quelque sorte. A terme, Toupie vise à devenir délégataire de services publics, avoir le même modèle économique des stations d'épuration, c'est-à-dire être payé par litre retraité pour que notre pipi ne finisse plus dans les océans. Sous-titrage Société Radio-Canada